Alors, toi, tu veux travailler dans le commerce, hein ? Pierre et Audrey planchent sur leur CV. Tous les deux bacheliers, ils n'ont pas réussi à trouver un travail à Tahiti. Ils habitent Taravao, qui fait partie des zones les plus défavorisées en matière d'emploi. À 18 et 20 ans, ils veulent encore croire qu'ils finiront bien par intéresser une entreprise. C'est difficile de trouver un travail aujourd'hui ? Oui, c'est très difficile. Il y a des patrons qui demandent soit le Bac+, le Bac+, ou un doctorat. Après, il y a des patrons qui ne demandent pas du tout de Bac. Tu vois, après, on ne sait pas vraiment où se situer. C'est très difficile. Comme chaque semaine, ils se rendent à l'antenne Céphie de leur commune avec le secret espoir que ce sera leur jour de chance. Audrey cherche dans le secteur du tourisme et Pierre dans celui du commerce. Ils habitent tous les deux chez leurs parents, mais c'est toute la famille qui les aide financièrement au quotidien. Alors, il y a un guide touristique qui m'intéresse. Et celui-là aussi, maîtresse d'hôtel. Tu vas déposer ton CV ? Je ne sais pas encore, comme c'est à Rangirois. Certains sont obligés de s'expatrier pour trouver un travail. Ici, ils sont 150 demandeurs d'emploi chaque semaine à venir chercher de l'aide, avec des profils très différents. Que ce soit des bacheliers, que ce soit des demandeurs qui sont sortis depuis longtemps de leurs études, qui sont ici aussi justement parce qu'ils ne trouvent pas les moyens pour pouvoir descendre sur la ville pour trouver du travail, donc ils reviennent vers nous. Et on essaie de les aider au fait comme on peut. Est-ce que vous avez vos deux coubelles ? Une période de chômage optimisée pour certains grâce au service civique. 60 000 francs par mois financés par l'Etat et la commune pour sensibiliser la population au traitement des déchets. C'est un bon exercice d'aller vers les gens pour toi ? Oui, un très bon exercice parce que nous avons fait un stage à Fénoama et en allant fait ce stage à Fénoama, nous avons compris l'importance du trait des déchets. Le service civique dure huit mois, huit mois d'apprentissage, pour des jeunes chômeurs qui ont souvent besoin d'aide avant d'intégrer le monde du travail et ses règles. C'est respecter les horaires, respecter les personnes, avoir un comportement d'adulte. C'est déjà un premier pas dans le monde du travail ? Oui, c'est un premier pas dans le monde du travail. Parce que lorsque je les ai reçus, alors là, aucune notion de ce côté-là. Ils avaient des attitudes un peu, comment on appelle, à l'aise, sans façon quoi. La route de l'emploi, encore plus sinueuse lorsqu'on habite la presqu'île. Sous-titrage ST' 501